Bonjour, bonjour. On a bien mangé, on a bien regardé la chacune en conférence. C'est intéressant. Je vous présente Eric Baudet, qui va nous parler de qualité de vieux travail. Bonjour Eric. Salut Régis. Et puis j'adore Régis parce que je ne suis pas du monde de la JT, mais je lui rends toujours hommage. Parce que si je suis là aujourd'hui parmi vous, c'est que c'est une rencontre. C'est de l'humain. On s'est rencontrés en 2015 sur un salon qui n'avait rien à voir. Je ne devais pas y être. Peut-être que tu ne devais pas y être, mais on s'est rencontrés. C'est comme ça que j'ai découvert le monde de l'agilité. Et merci Régis. Alors, aujourd'hui, merci de toute façon à mon sponsor. Parce que c'est vrai que c'est important de l'entremage. C'est vrai que de venir à des salons qui sont gratuits, c'est toujours sympa. Et puis ça permet aussi à des gens qui ne sont peut-être pas forcément du domaine, de pouvoir déjà un petit peu regarder quelque chose qui se passe. Si c'était payant, il n'y avait peut-être pas des gens curieux qui seraient là. Alors, qualité de vie au QVT, je vais certainement parler de QVT, parce que dans les textes officiels de QVT, même si je ne vais pas parler des textes légaux, mais je vais certainement parler de QVT, mode ou nécessité. C'est une conférence, comme je l'ai dit à certains qui me connaissent, ça fait 4 ans que je l'ai dans des tuyaux, car j'ai participé à beaucoup de matinales et risques psychosociaux qui étaient organisées par la directrice pendant plusieurs années. Et on parlait de risques psychosociaux. Voilà. Donc, j'ai participé. Et dans mon approche de l'intelligence collective, puisque moi je suis de l'intelligence collective, du management collaboratif et des groupes de mastermind, je modélise beaucoup. Donc, j'ai modélisé les facteurs de réussite des risques psychosociaux. Ce n'est pas fun. J'ai une collègue qui m'a dit un peu fou, mais je sais que je suis fou, donc ça ne me gêne pas. Et à partir de là, par opposition, comme une pièce qui a deux faces. D'un côté, il y a le risques psychosociaux, et si je retourne la face, il y a quoi ? Donc, c'est un peu la démarche que je vais vous développer aujourd'hui. Et je vais vous donner un exemple de moi, comment je fais, parce que vous allez voir qu'il y a plein de choses, et que je n'ai que 50 minutes, mais concrètement, comment moi je vais faire avec mon approche de l'intelligence collective ou dans les groupes de mastermind, parce que je fais exactement la même chose, pour développer la qualité de votre travail, ou dans les groupes de mastermind, comment je développe l'harmonie dans les équipes, pour que ça fonctionne bien, etc. Et je pense que vous allez avoir beaucoup de résonance, notamment avec des choses agites, parce que même si je ne suis pas l'agiliste, à France, je connais des petites choses agitées, et je pense qu'il y aura de la résonance, des choses qui vont vous parler. Je vais parler d'autres mots, mais je pense qu'il y a eu beaucoup de résonance par rapport à ce que vous faites. Alors, bon, il y a une chose aussi, c'est que si vous voulez le support, il n'y a pas de soucis, vous pouvez m'envoyer des mails, des choses comme ça, je vous l'enviens, parce qu'en plus, je vais faire un montage vidéo, pas sur mon PowerPoint. Donc je vais le mettre sur YouTube, d'ici une dizaine de jours, où vous aurez le PowerPoint, avec tout ce que je dis, donc ça permettra de revoir tranquillement. Si vous voulez prendre des photos de ça, il n'y a aucun problème, moi je partage, et si vous voulez prendre des notes, il n'y a aucun souci, mais sachez que cette conférence sera en libre, en libre d'accès, et vous avez moins d'autorisation de l'utiliser pour vous. Donc voilà, comme ça c'est clair, moi je ne t'en compte jamais de droit d'auteur. Comme la conférence que j'ai faite en 2016, elle est encore sur YouTube, c'est sur agilité et intelligence collective. Donc là aussi, si ça vous intéresse, allez encore sur le net. Alors, je vais prendre aussi les principes que moi j'utilise dans mes conférences d'intelligence collective, c'est qu'on met un cadre systématique. Ce que je vous propose, on ne peut pas le co-construire, mais ce n'est pas le truc d'aujourd'hui, c'est que cette conférence soit interactive, certes, mais avec un certain état d'esprit. La première, c'est laisser tout jugement, tout pré-supposé et tout préjugé. Et donc ça, c'est des choses que j'ai modélisées par rapport à la pratique. La deuxième, c'est l'écoute. Petite nuance peut-être avec ce que vous avez l'habitude, ce n'est pas que l'écoute de l'autre, c'est aussi l'écoute de soi, de ses émotions, qu'est-ce que je suis en train de vivre. Donc c'est très important. Le respect, le respect de l'autre, le respect de soi, le respect du temps, c'est pour ça que j'ai mon timer qui va me rappeler à l'ordre si je les passe. Donc le respect du temps, le respect de la salle, voilà, le respect. L'état d'esprit positif, alors ça, c'est pour moi très important, le mindset. Dans le mindset, il y a l'état d'esprit, mais il n'y a pas que ça, il y a plein de choses. Et pour moi, une des grandes différences par rapport à la GT, c'est que je travaille peu sur l'action, mais je travaille beaucoup sur l'état d'esprit. Comme un sportif, ce ne sont pas les meilleurs qui gagnent sur le terrain, c'est ceux qui sont les meilleurs dans la tête. Et ça, c'est mon approche, c'est un petit peu ma marque de fabrique, avoir le bon état d'esprit pour gagner la course. Et comme je dis, moi je ne fabrique que des champions. Et j'en ai un dans la salle qui a déjà plusieurs médailles d'or. Et je suis content. L'accueil, c'est ce que je suis en train de faire, prendre du temps pour l'accueil. La confidentialité, bon je pense qu'il n'y aura peut-être pas forcément une chose confidentielle, une pause, comme ça, mais c'est mon cadre classique. Et l'authenticité, qui est le facteur clé de l'intelligence collective. Sans authenticité, c'est fini, il n'y a plus de l'intelligence collective. Voilà, ça c'est posé, on a fait des recherches. Et même à titre individuel ou collectif, s'il n'y a pas d'authenticité, vous n'aurez pas d'intelligence collective. Vous ouvriez le processus, il y aura ce qu'on appelle de l'intelligence collectée, mais pas de l'intelligence collective. Donc, maximum, un plus un, il n'y a pas de deux. Mais j'aime là-dessus. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent agir d'IA sur ce cadre ? C'est bon ? C'est parti. Alors, aujourd'hui, on parle beaucoup de burn-out, dépression, stress, absentéisme, présentéisme, etc. Alors, on a beaucoup d'indicateurs que ça ne va pas forcément bien, on va dire. J'essaie de rester positif, parce que c'est tout à fait ma démarche. Et est-ce que la fatigue, c'est une question que je vous pose, est-ce que la fatigue est un indicateur comme qu'on a fait une bonne journée de travail ? Alors, pour ceux qui disent oui, lève la main, et qu'est-ce qu'ils pensent le contraire ? On est d'accord. Moi, j'ai fait 30 ans de management, souvent, je revenais d'une soirée, d'une journée, je dis, ah, j'ai bien bossé, j'ai mal au crâne, j'ai bien bossé. Mais en fin de compte, c'est des fous. Aujourd'hui, quand j'ai mal au crâne, c'est que j'ai mal bossé. Alors, c'est vrai que j'ai très peu mal au crâne maintenant, et souvent, ce qui se passe en fin de journée, je suis en meilleure santé que la journée, qu'en début de journée. Ça, c'est un indicateur pour moi et des gens que j'accompagne. Donc, aujourd'hui, la fatigue n'est pas une source d'efficacité. Enfin, n'est pas un indicateur d'efficacité. Quand on travaille beaucoup avec l'intelligence cognitive, c'est ce qui se passe. Parce qu'une intelligence cognitive consomme beaucoup d'énergie et vous fait mal au crâne. Alors que dans mon approche, on va utiliser l'intelligence émotionnelle, qui rentre en 75% de la performance, et l'intelligence intuitive. Alors, pour vous, parce qu'on reste quand même en... On n'est pas des philanthropes. Je suis chef d'entretrait de moi-même. Est-ce qu'on peut concilier, justement, performance et qualité de travail ? Parce que souvent, c'est un petit peu... Est-ce que, d'après vous, on peut concilier performance et qualité de travail ? Ceux qui sont d'accord ? C'est un petit peu plus... Et pour moi, la performance ne peut pas aller sans qualité de travail. Qualité de travail, ça ne veut pas dire que ce n'est pas du social. C'est une qualité de travail. Alors, pour moi, comme je vous ai dit, j'ai fait beaucoup de participation dans les conférences théoriques optico-sociaux. Et le facteur que j'ai trouvé qui était similaire à tout, et je pense que vous allez avoir de trouver dans l'agilité, c'est la perte de sens. J'ai déterminé, d'après mes études, que la perte de sens, c'était le facteur des facteurs de tout ce qui a risqué aux psychosociaux. Que ce soit les démissions, le burn-out, le brown-out, les démissions, le turnover, etc. La perte de sens. Pour moi, ça, c'est quelque chose d'important. Dans l'agilité, il y a quelque chose qui ressemble à ça. Vous me dites si je me trompe. Parce que je n'y connais rien à l'agilité. La deuxième chose, c'est le monde de reconnaissance. Celle-là aussi, c'est très important. Je vais vous dire après pourquoi. Le troisième, c'est la méfiance. Moi, souvent, je rentre dans des entreprises, ils n'ont pas confiance, non. Ben, ça y est. Je sais qu'il y a quelque chose qui se passe et ce n'est pas bon. Il n'y aura pas de résultat. S'il y a de la méfiance, il n'y a pas de résultat. Pas le résultat qu'on va avoir. Après, l'irrespect. Bon, je pense que sur elle, il est très intéressant. C'est les non-dits. Et je pense que c'est important. Quand il y a des non-dits, on verra tout à l'heure qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Et vous verrez que c'est important quand il y a des non-dits. Qu'est-ce que ça apporte ? Ou qu'est-ce que ça n'apporte pas ? L'isolement. Donc, dites si je dis des bêtises, s'il y a des choses que vous voulez rebondir. Le flou. Souvent, je rentre dans une entreprise, je viens de dire des séries qu'on ne sait pas trop où on va avoir. C'est le genre de trucs. Ils sont là, mais ils ne savent pas trop. Il y a de la méfiance, il y a peut-être des non-dits. Il y a un petit peu partout. Donc, je dis là, hop, je sais où le problème, de toute façon, on va tout de suite... Moi, j'ai mes cris qui se mettent. Et là, je peux vous dire qu'il n'y a déjà pas d'intelligence collective. Vous savez le taux d'engagement aujourd'hui, derrière la dernière étude Gallup, en France, le taux d'engagement des salariés en France ? 6%. Voilà. C'est quoi, c'est le taux d'engagement ? C'est les gens qui sont vraiment engagés dans l'entreprise. Et le champion du monde, enfin, d'Europe, c'est des gens, je crois qu'il y a pas mal de pays, c'est le Danemark. Oui, le Danemark, avec 17%. Ce n'est pas quand même 80% en plus, mais c'est que 17%. Ah, bah, des études Gallup. Vous tapez études Gallup engagement, là, vous avez tout le détail. Moi, je faisais partie d'une société américaine, on avait des études Gallup tous les jours. Ah, bon, jugement et préjugés. Bon, moi, je le mets dans le cadre. Pas de jugement, pas de préjusé, pas de présupposé. C'est aussi le troisième accord top tech. Je n'ai rien inventé non plus. Donc, pour moi, c'est important. Quand on vient et qu'on est en capacité d'écouter sans jugement et préjugés, on va développer la sagesse collective. On parle plus d'indifférence collective. On parle de sagesse. Si je suis en capacité d'écouter quelqu'un qui va dire quelque chose qui n'est pas du tout ce que je pense, mais que je l'accepte et tout, que je suis en capacité d'écoute, bah, waouh, c'est la sagesse. Donc, c'est là, on va en mettre encore très très. Tensions et conflits ne résolues. Donc, ça, c'est la politique de l'autre échelle. Si je dis là. Et, j'en ai pris que dix. Et le contrôle. Voilà. L'extrême contrôle. Ouais. Quand tu sens qu'il y a quelqu'un qui est toujours derrière toi, là, vous savez, puis que... t'es pas au-delà. Le sur-contrôle. Le commandant de contrôle. Voilà. Le commandant de contrôle. Sans dire de gros. Je vous en ai pris que dix et qui, pour moi, sont des facteurs très importants, mais vous verrez à la fin, il y en a d'autres. Alors, les conséquences des engagements, d'accord, des responsabilisations, oui, manque de résultats. Donc, si vous cherchez des gens à avoir des résultats, allez chercher, on va. Donc, allez chercher à engager, à responsabilité, mais avant, il y a autre chose. perte de productivité, stress. Moi, je sens aujourd'hui dans des entreprises, des équipes, quand il y a un... ce qu'on appelle le crash de tension, ben, oui, donc il y a beaucoup de stress. Mais aujourd'hui, je ne suis pas stressé. Un moment de stress en quelques secondes, ça veut dire quelque chose, je traite, c'est fini. Je ne suis pas stressé, moi, je suis... je suis serein. Voilà. Dépression, burn-out, bra-out, et bra-out, mon anglais n'est pas bon. De toute façon, mon anglais, ce n'est pas ma... ce n'est pas mon ambition. J'ai même refusé des choses en anglais. Puis, bien sûr, on va aller aux procédures au Prud'homme. Et puis, il y a quelques années, voire même aujourd'hui dans certaines organisations, on peut aller jusqu'au suicide, malheureusement, mais on peut avoir des choses très, très, très... crâles. Enfin, pour moi, qui sont graves. Et le turnover ? Le turnover est l'indicateur. Les entreprises qui me disent « Ah, il y a un gros turnover, hop, ça y est, indicateur. Ah, c'est vrai, il est factuel. » Ils savent attirer les talents, mais les féliciter, les garder, ça, c'est autre chose. Et souvent, ils les attirent avec des fausses promesses. En disant, une fois que je les attirais, on va les garder. Fini avec les nouvelles générations. Fini les nouvelles générations. Donc, attention aux fausses promesses. Parce que là, c'est pire. Alors, à l'opposé, donner du sens, donner de la reconnaissance, alors, donner des fausses formables en reconnaissance. Parce qu'il y a l'art et la manière de donner de la reconnaissance. toute personne, et ça, c'est humain, a besoin de reconnaissance positive ou négative. Positive ou négative. s'il ne lui donne pas de reconnaissance positive ou négative, il va aller en chercher. Il va surtout interpréter. Oui, il ne va pas dire qu'on lui était bien, ça veut dire qu'il ne m'aime pas, ça veut dire que... et là, vous allez mettre des croyances et là, vous allez mettre des millefeuilles mais super compactables. Donc, quoi qu'il arrive, il faut donner de la reconnaissance positive ou négative. Mais d'une manière positive. Donc là, il y a des processus que nous utilisons. Ce n'est pas uniquement des feedbacks, c'est des feedbacks positifs, orientés, actions, que nous, nous avons dans notre domaine des feed-forward. La méfiance, c'est créer de l'harmonie, donc ça, c'est un des principes des groupes de Mastermind, c'est que les gens travaillent bien, travaillent l'harmonie. Donc ça, c'est mon rôle en tant que facilitateur d'adjance collective ou de management collaborative, c'est de mettre des processus pour que l'harmonie, elle se crée et qu'elle perdure. Et même d'aller au-delà. J'ai quelqu'un qui est dans un de mes groupes de Mastermind depuis 18 mois, je peux vous dire que l'harmonie, elle n'a cessé que d'augmenter. Et aujourd'hui, on est vraiment dans une harmonie. Alors, l'irrespect, le respect, les non-dits, en face, il y a la communication. S'il y a des choses qui ne sont pas dites, c'est que la communication, elle est mauvaise. Donc si vous voulez bien communiquer, il faut traiter les non-dits. Donc de dire les choses. Après l'isolement, c'est la collaboration. Bon, là, je pense qu'on est bien dans des choses de l'agilité ou de l'attention collective. Flou, alors, cadré et clarifié. Souvent, quand c'est flou, à 99%, il y a un manque de cadrage. Comment voulez-vous vous recadrer ? Je vous pose une question. Comment voulez-vous vous recadrer sans cadres ? Au forceps, non ? Tensions, conflits, il n'y a pas de cadres. Mais c'est trop tard. Quand on veut recadrer et quand on va imposer notre cadre, c'est trop tard. Donc le cadre, ici, il faut qu'il soit notamment co-créé. et surtout, dans le flou, il faut clarifier les choses. Quand les gens disent, c'est Eric, on ne sait pas trop où on va, stop, on arrête, il faut arrêter le truc, il faut clarifier le truc. Parce que là, les gens sont désengagés et s'ils sont engagés, ils sont engagés dans la mauvaise direction. De toute façon, dans les deux cas, on est perdant. Parce qu'il y a des non-dits, donc il y a l'interprétation. Donc on pense que, mais souvent, on ne pense pas de la bonne chose. Donc en plus, on part d'un bon sentiment, mais on n'arrive pas à la bonne destination. Donc, jugement et préjugé des peuples de la sagesse. Tension et conflit. Alors, ça c'est quelque chose qui est un peu de notre approche. C'est quand il y a une tension dans une équipe, c'est sanitaire. Donc quand vous avez un conflit ou une tension, il faut dire merci, bravo. Là, vous me dire Eric, il est complètement fallace, ce mec. Non. Parce que notre approche, c'est quoi ? C'est quand vous avez une émotion. L'émotion, ça se passe là. C'est un instinct de survie. C'est en train de vous dire qu'il y a quelque chose qui se passe mal. Si tu avances, tu vas te faire écraser, Eric. Donc l'émotion est salutaire. sauf que nous n'avons que trois manières aujourd'hui naturelles de traiter l'émotion. On se bat, on fuit, on se résigne. Nous, nous avons une autre approche. Et là, si on est dans une approche simple et quantique, c'est dire qu'une émotion n'est qu'une énergie. C'est une énergie. Moi, quand j'ai l'émotion, je dis que c'est mon petit ange gardien qui est sur mon épaule qui me dit Eric, je suis en train de te faire une alerte là. Donc, je te préviens, si tu continues, tu vas avoir un problème. Donc, c'est de se dire stop et comment cette énergie, je vais la transformer, c'est pour ça que j'ai me transformé en champ du possible. Et ça, je peux vous dire que quand vous avez cette pratique-là, mais c'est magique. Et une émotion, c'est des fois, quand vous avez l'habitude, c'est des fois juste un petit truc. Quand vous la traitez le plus tôt possible, vous avez gagné du temps, du stress et surtout de la performance. Donc, demain, si vous avez une émotion, si il y a quelqu'un qui se met notamment en colère, accueillez-le parce que sa colère est en train de dire quelque chose au système. Alors, peut-être au projet, peut-être à l'équipe, peut-être je ne sais pas, mais il est en train de dire quelque chose. Il est en train d'exprimer une intuition qui arrive là, il a quelque chose qui vient et il s'est mis en colère ou il se renferme ou il est triste ou je ne sais pas trop quoi. Il y a une émotion. Une émotion est sanitaire. Une émotion ne ment jamais. Lui, il ne fait que mentir. Si vous commencez à dire oui, non, mais vous commencez dans un jugement, vous êtes mort. donc c'est important que les tensions et les conflits, c'est de transformer les émotions. Alors ça, c'est des choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà appris ça à l'école ? Un an. Et en plus, on lui dit beaucoup de mecs, je ne suis pas une femme, mais les mecs, ne pleure pas, sois fort, enfin des insurgents qui ne sont pas dans que ça qui fait que les émotions en général, on les voit bien avec le double de tour et puis on ne sait pas quoi faire. Quand je suis arrivé, il y a une dizaine d'années dans le coaching, je ne savais pas tout ça. Et aujourd'hui, c'est une ressource. Dans la performance, l'émotion représente 75% de votre performance, 75%. Vous voulez des gains de productivité ? Travailons l'émotionnel. Et que les entreprises qui diraient dans le business, Eric, il n'y a pas d'émotion, oh oh, comment mesdames vous demandent du café ? Vous apportent qui ? Georges, c'est bien Georges, ce n'est pas de l'émotion ça ? Et nous, on nous demande des belles bagnoles, qu'est-ce qu'on fait ? On aimait des belles dames avec. Ce n'est pas de l'émotion ça ? Le pouvoir de décision passe toujours par une émotion, ça c'est les neurosciences qui nous ont prouvé. Vous avez une poursuite quand je suis patient à parler Régis de l'or, parce que je n'étais pas à sa conférence sur le cercle d'or de Simon Sinek, c'est très très bien développé et il y a beaucoup de recherches sur la neurosciences. Moi je m'intéresse beaucoup en neurosciences. Quand vous prenez une décision, il y a toujours une émotion. Après, il y a lui qui essaie, qui a un peu l'horreur pour prenaître, qui va justifier ce qu'il a ressenti. Mais lui, il est juste là pour dire je vais t'expliquer. Mais quelque part, il y a une émotion. Voilà. Et le contrôle, c'est développer l'autonomie. C'est pour ça que les sociétés à... les entreprises libérées, vous connaissez un petit peu les entreprises libérées pour certains ? Ou les SARA, les sociétés autonomes à responsabilité augmentée, qui est une petite soeur des autres, ils sont là-dedans. Et ils voient la performance qu'ils amènent en amenant juste l'autonomie. Alors, les conséquences du désengagement. Alors... Ah non, je me suis trompé, il y a une deuxième. Alors, vous avez une année ? Alors, donner du sens est une clé du succès. J'ai pris le truc le plus nouveau. Et moi, je vais vous dire, et je pense que vous avez de la résonance par rapport à l'agilité, comment on donne du sens ? Il n'y a pas une réponse. Il y en a plein de réponses. C'est ça, la bonne nouvelle. Parce que le sens est un des facteurs de réussite. Quand nous nous identifions un facteur, c'est bien beau, mais c'est la première étape. C'est comment on le catalyse, c'est-à-dire quelle action je dois faire pour utiliser le facteur de réussite pour qu'il me... que je m'en serve comme le biais. C'est ça, catalyser. Parce que si on identifie un facteur et qu'on ne s'en sert pas, c'est un petit peu dommage. Donc c'est ça que ça veut dire le catalyseur. Alors, le sens. Alors, c'est là, j'ai discuté avec certains de mon groupe. Alors ça, c'est vraiment une très proche. C'est de connecter tous ici. qui a fait un travail sur ses passions par rapport à sa vie personnelle ou professionnelle. Qui s'est connecté à vraiment ses passions, ce qui fait vibrer. Voilà, super. Mais une chose, c'est en quoi mes passions me nourrissent. Qu'est-ce qu'elles vont m'apporter en termes d'énergie ? Et donc ça, c'est hyper important. Est-ce que vous avez entendu déjà parler d'alignement ? Personne, vous avez dit ça dans votre milieu ? OK ? Alignement, c'est aligner sa vie, trouver son chemin de vie. A fait trouver son chemin. Et un chemin, il y a deux points extrêmes. Et le premier, c'est la passion. C'est pourquoi je suis là. Pourquoi je fais ça ? Mais ici, il faut que ça vibre. Moi, aujourd'hui, je vibre tous les jours. Ça qui est important, je suis connecté à mes passions. Si je suis là, c'est que je suis connecté à mes passions. Je ne fais pas ça pour me faire plaisir, je suis d'abord ça pour me faire plaisir. Je suis passionné de ce que je suis en train de vous dire. Ça, c'est important. Je pourrais vous le démontrer. Oui ? Oui, très bonne question. Merci. Si on fait ce travail d'alignement, à un moment donné, on va peut-être être obligé d'être caissier parce qu'il y a la réalité. Mais parce qu'on fait ce travail aligné, à un moment donné, on va faire des choix dans sa vie qui va nous rapprocher de notre alignement. Et aujourd'hui, le monde est rempli de personnes qui étaient pauvres et qui ont aussi des belles choses. Et il y a trois choses quand on vit sa vie. Je suis belongé, mon fils sera belongé. Donc, c'est l'environnement qui décide de ma vie. La deuxième chose, c'est que, en fin de compte, on a margé l'âme, on fait le tour du monde et on vit pis, c'est un homme en grande erreur. Et après, on va chercher le sang de sa vie. Et quand on va chercher le sang de sa vie, pourquoi on est dans cette terre-là, on va se connecter à notre passion. Et après, le matériel. Je ne vais pas dire que c'est secondaire, mais ce n'est pas ça qui va rythmer notre vie. Voilà. Et c'est vrai que quand on se connecte à notre passion, dans tous les groupes de Mastermind, des gens se perdent de sens et je les connecte à leur passion. Je ne dis pas que c'est facile, certes, mais après, on vit autre chose. On vit et on n'attend pas la retraite pour être heureux. C'est ça le truc. Je ne sais pas si j'ai répondu. On pourra discuter parce que là, j'ai mal compris. Non, mais je suis d'accord. Mais on ne fait pas ce travail-là. Quand on a la chance, oui, mais quand on veut vraiment... Moi, je me suis en cause. Aujourd'hui, j'ai un super job et tout, avec beaucoup moins, mais je suis vachement plus beau. Et je vis des moments magnifiques. et la nourriture, comme on voit les réseaux et tout ça, par les témoignages et tout, mais ça vaut tout l'heure du moment. Ça vaut tout l'heure du moment. Et ouais, il faut lâcher aussi. Il faut lâcher. Ça reste quand même à un public « easy » dans la pyramide des besoins. Nous, on se pose ces questions comment aller vers le bonheur, quels sont les moyens et quels sont les motivations. Quand on est dans la pyramide où on cherche à manger, on ne sait pas ce que ça. Et oui, mais ce n'est peut-être pas parce qu'on se pose les bonnes questions. Il y a d'autres pyramides que j'aime beaucoup qui est la pyramide de Dix. La pyramide de Dix, la première chose, c'est le sens. C'est le sens de ta vie. Et c'est de trouver ton sens. Et une fois que tu es vraiment motivé, que tu développes de l'énergie et que tu es dans le présent. Et le petit pas que tu feras tous les jours va t'amorter toujours plus. Alors ça prendra du temps. Ce n'est pas facile, je te l'accord. Mais c'est important. Au lieu de dire aux jeunes « Quel métier tu veux faire ? » C'est « Qu'est-ce qui te fait vibrer ? » Et après, tu trouveras le métier qui te fait vibrer. Mais ce n'est pas dire quel métier il faut faire. Il y a dix ans, il y avait 7000 masters en France. Qu'est-ce qu'il connaît les 7000 masters en détail ? Je ne sais pas. Et c'est de faire, de poser la question à l'envers. C'est au lieu de s'intéresser au comment, c'est de s'intéresser au concours. Mais alors là, j'ai tellement d'exemples concrets de réalisation de ces voies. J'en ai un dans la salle, mais j'en ai d'autres. Et là, je pourrais faire une autre conférence là-dessus. C'est vrai que ça sort du sens battu. C'est vrai que c'est fupant, c'est lâcher-pris, c'est... Ben oui, alors tu peux faire cassier, aligner, et parce que tu es aligné, il y a des choses que tu vas faire qui vont t'amener vers quelque chose où tu seras plus heureux dans ta vie. Mais ce n'est pas l'argent. J'ai fait un exercice sur les facteurs de réussite et de la motivation. Il y a l'argent, et après, en face, il y a 30 facteurs qui ne sont qu'un terme. L'argent, c'est comme un bon bout de chocolat, une fois que tu l'as mangé, tu te demandes. Celle qu'il y a dedans, elle est éternelle. Et ça, c'est un très beau moteur, une très bonne énergie. Je ne dis pas que c'est fait, je ne dis pas que c'est ce qu'on nous a appris. Moi, j'ai découvert ça, il y a encore très peu de temps, mais c'est ce que je cherchais et j'ai trouvé. Donc, inspiré par une vision, vous avez des trucs comme ça dans l'agilité. Être clair avec son ambition. Alors là, c'est lent, là, il y a souvent des crâches, donc d'autres trucs. C'est très beau, c'est très beau de travailler pour les autres. C'est ce qu'on appelle la vision. La vision, c'est plus grand que vous. Mais en contrepartie, elle doit vous nourrir. Et qu'est-ce qu'elle nourrit ? Votre ambition, votre ego. Mais il ne nourrit pas l'ego-égo-centrique. Il nourrit l'ego au service de l'autre. accueillez l'ego, mais le bon côté de l'ego, comme je peux dire, et réconciliez-vous avec votre ego. Et ayez de l'ambition. Ayez même des grandes ambitions. Par contre, il y a une grande vision. Elon Musk, on peut dire tout ce qu'il veut. S'il a une ambition démesurée, il a une très grande vision, il veut rendre l'énergie gratuite pour tout le monde. On peut dire qu'il est fou, mais il y a une grande vision, une grande ambition. Steve Jobs avait fait comme ça. Tous les grands leaders ont des grandes visions, ils en sont par contre ambitieux. Apprenez d'accord, on n'est pas d'accord avec eux, c'est une autre chose. Mais ayez de l'ambition, ayez une grande vision, rêvez, rêvez grand, et permettez-vous d'une bonne ambition. Moi, mon ambition, elle est démesurée, mais j'ai une belle vision. Et c'est clair. Par contre, les gens qui n'ont pas d'ambition, des fois, on s'aperçoit qu'ils en ont quelque chose. Donc, on travaille ça. Soyez ambitieux. Ambitieux, ce n'est pas dire « Oh, tu te la pètes ? » Non. C'est dire « J'ai besoin d'une nourriture parce que l'ambition est une grande source de motivation. C'est pour ça qu'il faut la travailler. Et si vous êtes manager, intéressez-vous à l'ambition de vos collaborateurs. On en a peur parce qu'on va dire « Si je travaille trop l'ambition du collaborateur, il va me prendre ma place. Non, il va vous élever. » Si votre intention, c'est de dire « Je ne le fais pas parce qu'il va me prendre ma place. » Ça, il va reprendre votre place. Si votre intention, c'est de dire « Je vais m'intéresser à l'île pour qu'il s'élève, pour que moi, je me lève en retour. » Oui, c'est juste un état d'esprit. Donc, l'ambition. Alors, poser quotidiennement avec autenticité son intention. Donner du sens, c'est de chaque jour, chaque heure, chaque réunion, c'est de dire « Avec quelle intention je viens ? » Moi, je suis venu avec l'intention de vous transmettre une partie de mes connaissances. C'est très clair. Et de vous partager tout. Moi, je suis sans réserve. C'est moi, ça, mon intention. Et tous les jours, dans chaque groupe, avant chaque réunion, on pose notre intention. Il y en a « C'est juste la curiosité. » D'autres, c'est le partage. D'autres, c'est de participer. D'autres, c'est faire. D'autres, ok. Mais où je vais mettre mon énergie ? C'est ça, l'intention. C'est différent de « Qu'est-ce que tu attends ? » Ce que tu attends, c'est le passif. L'intention, ça commence à être proactif. Si vous parlez de l'engagement, l'intention engage déjà un petit peu les gens en action. C'est ça qui est intéressant. Et surtout, oui, ça, je l'avais oublié, c'est tellement évident pour moi, l'intention focalise votre attention. Donc, quand on dit « Comment on peut faire que tous les gens soient focuss ? » Alors, il faut que je dise en français, focaliser sur un même point, alors que ça peut être un projet, une réunion, tout ça, eh bien, l'intention va focaliser l'attention sur le même point. Et donc, en plus, ça va focaliser dans le moment présent. Parce qu'on agit que dans le présent. Donc, si vous n'êtes pas dans le présent, vous n'êtes pas actif. Donc, en plus, vous augmentez la capacité et de, comment dire, l'action. L'intention, c'est un levier extrêmement fort. Comme souvent, dans les groupes de mastermind, j'oublie de poser l'intention, de demander l'intention dans des inclusions, je peux vous dire que je veux faire appel à l'ordre. Mais c'est tant mieux, et c'est salue d'ailleurs. Une fois que les gens ont pris goût, c'est impressionnant comme c'est une nourriture. Alors, qui connaît ses propres valeurs ? Qui connaît les valeurs de son entreprise ou de son projet ? Et qui, après, incarne ses valeurs au quotidien ? Les valeurs, c'est vraiment le levier au niveau de la chance collective, mais plus que de la chance collective, c'est vraiment un pivot. Ça ne sert à rien que les entreprises écrivent des valeurs en lettres d'or si elles ne se sont pas incarnées. Et notamment, par l'exemparité de leurs dirigeants. Des valeurs, ça s'incarne. Ce n'est pas dire faire la même chose parce que si je prends une, je vais prendre l'écoute. Tiens, je vais prendre l'écoute. Un Scrum Master, il va incarner l'écoute à sa manière. Un coach agile va l'incarner d'une autre manière. La personne qui reçoit l'écoute téléphone à l'accueil va incarner l'écoute d'une autre manière. Donc, ils vont l'incarner au quotidien. Et quand, à un moment donné, vous n'êtes pas bien, ça vous arrive d'être très content d'être pas bien ? Et bien, peut-être que vous n'incarnez pas vos valeurs. Vous êtes à contre-courant. Et allez vous poser, tiens, si j'étais aligné avec mes valeurs, que j'incarne, qu'est-ce que je dois faire quand je fais mon changement de comportement ? Vous êtes bien. Quand vous n'êtes pas bien, souvent, c'est ça que ça est en train de vous dire. Votre petit ange gardien, votre émotion est en train de vous dire. Et tu disais, là, tu fais un truc, mais tu n'es pas dans tes valeurs, ça peut être ça. Si vous n'incarnez pas vos valeurs, votre corps va vous le dire. Il y a beaucoup de gens, quand ils ne sont pas en alignement avec vos valeurs, j'ai encore une personne dimanche, voilà, et bien, son corps, il lui a dit, elle a des problèmes, elle est malade, enfin, elle a des choses qui apparaissent sur son corps. C'est très clair. Voilà. Et elle me dit, Eric, ma vie n'a plus de sens. Tiens, rigolo. recevant régulièrement de la reconnaissance et qualité et l'équité de son travail, ben oui, surtout les nouvelles générations. Qui a moins de 30 ans ? Ah, non, mais je sais que t'as moins de 30 ans, moi. Je sais que t'as moins de 30 ans, voilà. Vous voyez, vous avez des générations Z, la PC génération Z, sachez qu'il y a la génération Alpha qui arrive, les générations vont être tous en fait vite. Ces générations-là, si elles n'ont pas d'utilité, vous allez avoir du mal à les manager. Vous voyez, juste pour le sens, qui est le premier facteur, perte de sens, on peut faire plein de choses pour justement donner du sens. Du sens à long terme, une vision, c'est du long terme. Elle est là pour plusieurs mois, ou même plusieurs années. et puis des choses à court terme, l'intention. Vous avez trois réunions, vous mettez trois intentions dans la journée. Souvent, c'est considéré comme une perte de temps alors que c'est un gain de temps considérable parce que ça donne du sens au travail et de l'utilité. Et ça permet notamment aussi de traiter en amont quelque chose que moi, j'aime bien, c'est traiter l'égo. l'égo-centrisme, les forts caractères. Donc, pour traiter le sens, on peut traiter les choses à court terme, donner des choses pour donner du sens à court terme, à moyen terme et à long terme. Alors, je ne sais pas ce que vous faites, mais il y a des petites choses comme ça. Quand vous démarrez un projet, vous n'attaquez pas un projet direct, vous essayez de donner du science, vous allez parler de vision, même si on n'a pas la même définition de la vision, c'est plus des objectifs dans votre domaine et après, il n'y a pas de la sémantique, mais vous donnez quelque chose, des objectifs. Un objectif, ça donne du sens. Mais là, c'est encore plus loin de vision, c'est une direction. Pour moi, on fait vraiment la distinction entre une direction, une vision, et un objectif qui est une destination. Exemple, John Fitzgerald, qui j'ai dit, John Fitzgerald, qu'il est dit, dans les années 60, nous allons conquérir l'espace. Vision, intemporalité, ce n'est pas un objectif smart. Dans dix ans, nous allons mettre le pied sur la ligne objectif smart, plus court. La vision est grandiose, elle est utopique, ils n'ont même pas commencé le premier pas, l'humanité, ils ont un petit début à conquérir l'espace, alors que nous avons déjà réalisé un premier objectif. Donc ça, c'est important entre le sens, et moi, comme un fascinateur, je ne fais que le sens, je n'occupe pratiquement pas d'objectif, alors ça, c'est aussi un petit peu quelque chose, le résultat va venir tout seul. Je ne mets pas d'objectif, je bannis les objectifs, et souvent, les gens vont très très loin, sans objectif. ça aussi, c'est un peu paradoxal. Alors, vous faites aussi des moyens de reconnaissance, quand vous faites aussi, quand vous mesurez dans les rétros, les rétrospectives, on a parlé de ce matin, je ne connais pas tout, mais c'est aussi une manière de mesurer, mais là, il y a une chose, c'est vraiment de travailler individuellement la reconnaissance des personnes sur qu'est-ce qu'ils ont fait de bien. Quand ils font quelque chose de bien, ce n'est pas normal, c'est bien, on ne peut pas le dire. Ce n'est pas normal, tu as bien fait de bien, je n'ai pas besoin de te le dire, c'est de le dire. J'ai aimé ton travail, j'ai aimé ta réalisation, j'ai aimé ton délai, j'ai aimé l'art. Puis après, là, vous pouvez amener des petites choses que vous auriez aimé, mais j'aurais aimé telle chose, telle chose, telle chose, et lui donner des pistes. Ça, c'est tout un reconnaissance. Et aujourd'hui, moi, je dis qu'un bon manager, il doit passer au minimum une demi-heure de reconnaissance par semaine pour les personnes. Une demi-heure. Et souvent, on donne la reconnaissance suivant dans les évaluations annuelles. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et si vous avez 10 managers, enfin 10 collaborateurs, que vous fassez une demi-heure, ça va vous dire, ouais, attends, Eric, je passe 5 heures, et bien, vous allez gagner du temps. Dans notre approche, il y a une phrase que j'aime beaucoup en termes de reconnaissance, occupez-vous de la relation, la tâche s'occupera d'elle-même. Et souvent, on s'occupe de la tâche et pas de la relation. Mais la relation, comme je le disais au début, c'est pas du social. C'est pas de taper sur l'autre. C'est pas de faire à sa place. C'est de la relation. C'est de s'intéresser à son humeur. C'est de s'intéresser à son état émotionnel. Une des choses aussi que j'ai parie, et ça, c'est ma pratique, ça n'a pas été mis dans l'étude RPS que j'ai faite, une des choses importantes, moi, dans la qualité de votre travail, c'est qu'on se sente soutenu. Et j'ai des processus de soutien tout simple. Tout simple. Ça me prend deux minutes. À chaque fois qu'on fait une journée, ça me prend deux minutes. C'est le facteur de la suite. Les gens, ils peuvent dire « Si je dérape, il y a quelqu'un qui me rattrape. Je suis soutenu. » Psychiquement, physiquement, quelque chose, je suis toujours soutenu. Mais je peux vous dire que le soutien, c'est vachement important. Et pour moi, je ne l'ai pas eu dans mes études, mais aujourd'hui, je dis dans d'autres choses, le soutien, c'est mon facteur de réussite dans les groupes de Mastermind. Le soutien, mettez des processus de soutien. Mais soutien, mais sincère, pas le faire pour le faire, mais vraiment un soutien, voilà. Moi, je sais que mes collègues, enfin, mes collègues, oui, mais maintenant, je dis même mes collègues, alors que c'est des clients, quelque part, ils peuvent m'appeler n'importe quoi. Parce qu'ils ne sont pas bien. Donc, si le téléphone, c'est que Eric, je ne suis pas bien, j'ai besoin de toi, ok. Et des fois, il y a des téléphones le dimanche, on discute, parce que c'est des débourses, c'est des relations, et puis je sais que là, il dormira bien ce soir. Et là, je me dis, j'ai bien fait mon boulot, je suis utile. Alors, je ne dis pas que vous, il faut que vous ayez le téléphone ouvert 24h24. Moi, c'est... Moi, le dimanche, je n'ai plus rien. J'ai pu cesser cette notion de temps par rapport à ma jeune, mais soutenez que les jeunes peuvent téléphoner, qu'ils peuvent parler de poser les choses. Alors, vous voyez, ça, j'en ai pris que dix, il y en a d'autres. Et c'est que chaque... derrière chaque facteur de risque, de risque psychosocial, il y a une clé. Et derrière la clé, vous avez un facteur de qualité de vie au travail. et je vous aurais dit comment on travaille un pour donner le sens, et bien, vous voyez, tout ce qu'il faut faire si on veut vraiment développer le qualité de travail, il y a plein de manières de le faire. Plein, plein, plein de manières de le faire. J'ai passé la fin. C'est les... Il y a peut-être des couleurs qui me paraissent mal ici, parce qu'on a peut-être un petit problème de... Mais ça, si vous voulez, il n'y a pas de souci, donnez-moi dans les moelles le support. Il y a, en fin de compte, beaucoup de choses qui sont en lit matériel. Et c'est ça qui est... C'est pas forcément de mettre plein de choses ou des baby-foods pour donner de la qualité de vie au travail. Déjà, quand on veut faire des qualités de vie au travail, on co-crée, on ne fait surtout pas du copier-coller. Ce qui marche chez nous, ça ne va pas marcher chez nous. Parce que peut-être que chez nous, en co-créant, pour avoir une qualité de travail, c'est peut-être faire une crèche et permettre aux mamans d'être tranquilles et pas d'être focalisés justement sur le timing. Pourquoi pas ? Après, c'est un co-crée, je t'ai un exemple, je ne dis pas si c'est ça qu'il faut faire, mais c'est le co-crée. Voilà. Donc, des questions ? Quelles sont les questions ? Le timing est là ? Même si... Ouais ? J'ai modélisé. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu t'y es prêt pour faire cette étude ? C'est très simple. On a ce qu'on appelle un outil qui s'appelle la carte des scores. Donc, j'ai identifié un facteur, perte de sens, puis j'ai dit tiens, une fois, deux fois, trois fois, à chaque fois, tu dis tiens, perte de sens, perte de sens. Bon, tu mets, puis tu mets une barre, deux barre, trois barre, donc j'ai fait comme ça. Et en face, j'ai essayé de prendre, alors, allez ça, l'anthonyme, je fais très sage. Perte de sens, sens, gagner du sens. Donc, j'ai fait risques psychosociaux, j'ai fait une colonne, quand j'écoute, c'est juste de l'écoute. et par anthonyme, j'ai mis l'opposé, méfiance, confiance, quoi ça ? Très simple, je suis toujours très simple. J'ai déterminé que ça, ah, mais je dis, mince, c'est la qu'a dit le travail, puis c'est ce que je fais, je n'avais même pas conscience. Donc, tout simplement. Et vous, vous pouvez le faire sur plein de choses. Tu observes, tu notes, ce qu'on appelle, nous, un facteur d'horocytes et un facteur de non-réussite. Et à un moment donné, si tu as comme un groupe avec tes... Moi, je prends le d'être droit, quand tu tapes là, tu dis, ouais, je suis bien, je suis dans le niveau haut, puis quand tu sens que tu es dans le niveau bas, ah, qu'est-ce que je peux faire pour revenir là ? Tu as là ? Parce que tu l'as identifié. C'est comme ça, c'est très simple, mais c'est hyper puissant. La modélisation par ce genre de choses vous fait gagner du temps, de la performance, de l'efficacité. En plus, vous notez, vous écrivez. ça reste un palant en disant, ça y est, tu expliques. C'est assez simple. Et donc là, j'ai modélisé par rapport aux autres, par rapport à moi, j'ai par rapport à l'expérience des autres. Donc là, j'étais plus dans la sagesse, en plus. parce que quand tu tires des leçons des expériences des autres, c'est déficitant de la sagesse collective. Donc j'ai utilisé les expériences des autres et je m'en suis inspiré. J'ai répondu ? Je pourrais te donner plein d'exemples comme ça. Ou j'ai aidé, ou je modélisais le leadership sur des choses assez intéressantes. Mes expériences, les expériences des autres. Notamment avec une expérience de Chattelton au début du siècle. D'autres questions ? Eric, au début, tu parlais du terme QVT qu'on est retrouvés dans les textes. Là, il y a des bons outils aux managers, je dirais. En termes d'eux, comment ça se traduit au niveau d'une entreprise ? Est-ce qu'il y a une obligation ? Comment prendre une entreprise à l'obligation de mettre en place les mesures de QVT ? Alors, je ne suis pas juriste, mais oui, il y a des obligations, il y a des tests comme quoi la qualité de travail, si l'entreprise ne fait pas cette démarche-là, oui, elle peut être pénalement, enfin, elle peut être sanctionnée. Oui, tout à fait. Je ne suis pas juriste. Voilà. Donc, au lieu de développer, enfin, au lieu de traiter les risques psychosociaux, c'est comment développer la qualité de travail pour ne pas les risques sociaux et pour ne pas que ça coûte cher. Le désengagement compte 12 000 euros par personne et par an. quant à que 6 personnes ou 2 personnes engagées fait le calcul. N'autre question ? Oui ? Moi, c'est une question un peu terre-à-terre, mais ce que vous avez compris tout à l'heure des objectifs, du fait de, si possible, travailler sur la vision quand on a un projet, ne plus... oui, je l'attends, j'étais un petit peu confrontant. Comment ? J'étais confrontant. Oui. Et du coup, la question que je me pose, c'est, quand on manage un projet, du coup, comment on suit la réussite, comment mesure la réussite du projet, comment on gère les différents indicateurs qu'on doit avoir sur... par rapport à mon fonction de la vie, en cas. Oui, j'ai fait exprès d'être confrontant. C'est pas de... pas systématiquement on a des objectifs, mais que ces objectifs, ils soient vraiment... qu'ils viennent de la personne, et pas qu'ils soient imposés. Moi, juste pour vous dire une chose, avant, j'étais coach, je faisais du coaching collectif, et dans le coaching collectif, il y a une négociation en termes de objectifs. Donc, on négocie pour la personne qui va au coup, ou le chef d'entreprise, il dit, je vais aller là. Et donc, on négocie, puis, bon, on arrive, on s'ouvre. Aujourd'hui, en tant que facilitateur, je demande juste une direction. Et ce qui se passe, c'est que le groupe, il va là, j'aurais mis des objectifs, ils étaient là, et on crée des choses que personne n'avait imaginées. Donc, c'est l'objectif, on ne pouvait pas déterminer, parce que ce qui arrive, là, on n'avait pas déterminé. Donc, aujourd'hui, je travaille beaucoup la direction, et pas les objectifs. Voilà. Je lâche ça. Après, à un moment donné, à la fin, ouais, les gens se déterminent tout seuls, parce qu'ils ont envie de faire. Alors, c'est peut-être qu'ils ne sont plus des petits projets, mais en général, les gens se déterminent tout seuls, les objectifs. Et ce qui se passe, c'est que souvent, ils se mettent des objectifs qui réalisent beaucoup plus vite, et le groupe entraîne le groupe. Ça, je l'ai vu dans le groupe de l'Instagram. Autre question ? On pourra en discuter. On est dans les temps ? Oui, super. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on aille tous sur la classe centrale. Il y a des réagissements, il y aura les pitchs pour les deux prochaines heures, les deux dernières, d'ailleurs, je ne suis pas sûr, pour la suite de la journée. Merci de votre présence, et si vous voulez la présentation, n'hésitez pas. Merci à vous. Prochaine formation en management collaboratif, qu'elle soit à distance ou en présentiel, avec des processus de soutien, pour vraiment accompagner les gens après la formation et surtout par rapport à leurs pratiques et leurs expériences. Facitateur en intelligence collective, groupe de mastermind, réussir sa transition professionnelle, parce que ce n'est pas parce qu'on a été un bon manager qu'on va être un bon entrepreneur. Il y a des choses très importantes et notamment à travailler sur le pourquoi et la passion et vraiment faire un nouvel axe d'alignement, car l'axe d'alignement et notamment les comportements au niveau du management sont complètement différents de la posture qu'on doit avoir en tant qu'entrepreneur. Après, une fois qu'on l'a décidé, on peut préparer, lancer, booster son entreprise grâce au groupe de mastermind. Et là, pareil, aujourd'hui, j'ai des groupes que je travaille en présentiel, maximum 7 personnes, mais aussi, je développe cette pratique-là, notamment, tout le côté, on va dire, entre parenthèses, théorique, même si ce n'est pas de la théorie, toute la préparation technique, voilà, on va le faire à distance et si après, on a besoin d'une présentielle, on va pouvoir le travailler en présentiel. Alors, je vous ai parlé aussi en début de cette conférence, d'une première conférence que j'avais faite en 2016 à l'Agile Tour et c'était la conférence Intigence collective et agilité, donc c'était aussi un petit peu pour ça ce que les gens me disaient, notamment avec Régis, qu'on faisait le même métier et en fin de compte, j'ai posé justement cette question et il y a eu des réponses justement très intéressantes quand est faite lors de cette conférence. Donc, si vous voulez la revoir, il n'y a pas de souci, si vous voulez télécharger aussi le support, je dois le retrouver, donc vous m'envoyez un mail dans les commentaires et je vous retrouverai le lien, puisque entre temps j'ai changé mon site, donc s'il n'y est plus, il faut juste le remettre que je vous redonne un lien de téléchargement. Alors, il y a des articles aussi, je fais beaucoup d'articles, donc il y a beaucoup de sens par rapport à ce qu'on a développé aujourd'hui dans la qualité de vie et au travail ou risques psychosociaux. Donc, l'authenticité, la bienveillance sans complaisance, voilà, en général, je réduis les choses et là, dans la bienveillance, j'ai mis des choses en plus, la bienveillance sans complaisance, ça, c'est une chose que nous avons travaillé avec les personnes qui ont écrit le livre Les Groupes de Mastermind. Des engagements, engagement, donc là, ça vous permettra aussi de revoir par rapport à ce que j'ai dit, notamment sur l'engagement. Le collectif Ouimet, donc là, il y a quelque chose, une notion très importante avant le collectif, avant les individus, il y a quelque chose de plus important et là, on rejoint l'étude qui a été faite par Google. de l'intelligence collectée à l'intelligence collective, je vous ai parlé à un moment donné d'intelligence collectée et collective dans la conférence, ben là, si vous voulez plus de précisions, vous pouvez l'avoir là. Einstein et le Mastermind, ben oui, on peut dire qu'Einstein a trouvé la théorie de la réalité grâce, on va dire, à un groupe de Mastermind, même s'il n'y en avait pas le nom. Réussir sa transition professionnelle, donc ça, c'est par rapport à un programme que je développe. Et la dynamique des énergies, là aussi, c'est très intéressant, ne pas confondre humeur, notamment, et esprit positif. Voilà, c'est deux choses complètement différentes, c'est que nous travaillons très, très, d'une manière très importante dans les groupes de Mastermind ou dans le management collaboratif. Si vous voulez savoir aussi, revenir voir ou pouvoir échanger, vous pouvez le faire lors de webinaires, d'ateliers ou de conférences. Donc, les ateliers, les conférences sont, vous avez la chance qu'on sont plus sur le 06 et sur Sophia Antipolis. Voilà, donc, ils sont mis à jour, donc sur le lien, vous allez régulièrement et régulièrement, les dates sont mises à jour, qu'elles soient en webinaire, atelier, conférences. Si vous voulez avoir vraiment toutes mes coordonnées, voilà, vous avez mon téléphone, vous pouvez me téléphoner, vous pouvez m'envoyer des e-mails, connectez-vous aussi sur Facebook, ça aussi, vous pouvez le faire et aussi sur LinkedIn.